Et là, on peut vous annoncer qu'il rencontre, en le mois de décembre, avec la famille royale de l'UEI, le ministre des Affaires étrangères, Al-Nayan. Et là, il y a un grand débat, et les gens qui l'ont intéressé, ont ouvert l'ambassade à Maurice. Parce qu'on a trouvé qu'il y a beaucoup d'émirards qui peuvent vivre à Maurice, et qu'il y a un paquet de développement qui est capable de faire, donc c'est important. Et nous avons aussi une réunion qui nous fait gagner, parce qu'il y a beaucoup d'émirards qui passent à Dubaï, mais nous avons besoin d'avoir un travail à Maurice et à l'UEI, sur la sécurité. Et là, on peut nous donner un grand coup de main. Le côté sécurité, un, c'est un traînement, deuxièm, nous pouvons servir de satellite, ça aussi, nous sommes d'accord, et nous prenons une négociation le plus vite possible là. On est content de faire ressortir, qui est pareil, comment il y a été actuellement, quand nous faisons l'Arabie Saoudite pour Oumrah, ou pour une visite, ou pour Hajj. Et là, nous avons des officiers qui viennent, et Oumrah, il y a plus de 5 000 du monde, 5 000 de l'Afrique islamique. Quand nous faisons Oumrah, nous avons gagné des visas à l'Afrique du Sud. Ils ont envoyé des visas, ils ont payé un fils, ils ont payé un argent, tout ça pour avoir un visa. Mais à partir de maintenant, il y a sa ambassadeur, il finit nommé, et à partir de maintenant, comment il peut rentrer, Maurice, il peut rentrer essentiellement, parce qu'il finit nommé, officiel, il finit nommé. Mais il finit qu'il y a une réponse officielle. Il peut venir présenter la lettre de créance au président, acte au président. Alors, comment il finit ? Ça veut dire, tout Mauritien, il peut gagner un visa ici même, pas besoin de l'Afrique du Sud. C'est une des plus grandes nouvelles qui nous paye. Et moi, moi, je suis sûr que tout ça, c'est le monde qui est à l'Afrique islamique, ou le monde qui est pour le business, il est bien content qu'il n'y ait pas besoin de payer un fils avant, il n'y a pas besoin de payer un fils avant pour faire ça. Mais les visas, Oumrah, bien sûr, il est international, tout pays est payé. Pour l'Arab, 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 pour l'Arab. Ça ne peut pas, je peux gagner ça ici même. Donc, ensuite, ce qui est important là-dedans, l'expo de 2020 à Dubaï. Il est pour un des plus grands expos qui pourraient être dans le Middle East, dans le Golfe. C'est un des plus grands pays dans le monde pour participer. Et moi, quand j'ai fait l'acting prime minister, ça n'y a pas été là, une délégation qui vient, et j'ai approuvé que Maurice participe dans sa V20-là, mais à condition que l'UEI aide nous. Et là, moi, j'ai appris qu'il y a Maurice pour participer et qu'il y a l'intention de l'UEI pour aider nous à 200 millions d'euros pays pour participer. Du côté aviation, c'est moi qui me commençais en 2002, une négociation entre moi avec le chef Ahmed Al-Maktoum, le propriétaire de Emirates Airlines. Et là, depuis ça, j'ai appris à dire aujourd'hui, plus qu'il y a 25% de touristes dans nos hôtels, c'est-à-dire Emirates Airlines, qui amènent ces 20 touristes-là. Et vous imaginez nous, c'est parti présent, aujourd'hui, nous l'hôtel, c'est un peu vite. Et c'est le pays qui nous a dit, écoutez-nous, des vols par jour, c'est-à-dire à 380, écoutez-y, il y a même 600 passagers, et remplis tout le temps. Aussi, ce qui est motivé en vie, c'est-à-dire qu'il y a unique, unique dans Maurice, quand il y a fait ça, négociation en 2002, il y a une condition, qu'il y a besoin d'un court sharing. Et ça, non, si qu'il y a un Mauritius vendé, pas vendé, il y a une somme fixe très considérable. Il ne peut pas faire ça, qu'il y a aucune aviation, qu'il y a un court sharing. Il y a même Emirates, il n'est pas juste à même touristes, il n'est pas juste qu'il y a un Mauritien qui a un visa, mais aussi qu'il y a contribué financièrement à Air Mauritius. Donc, ça, c'est une grande affaire qu'il y a une fin de faire. Et en plus, récemment, on m'a dit qu'il y a une Emirates Airlines, il y a besoin d'un l'emprunt, il y a accepté pour donner un cadeau de 135 millions d'euros pour faire un sport complexe vacuois. Et ça, il y a fini de finaliser tout. Sous-titrage Société Radio-Canada